Générique 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 Pour ou contre la fessée ? Un débat qui dérange et pourtant ne devrait même pas avoir à se poser la question puisque depuis le mois de juillet, la loi nous l'interdit. Freud disait, être parent est un des métiers les plus difficiles. Ce n'est pas une raison pour essayer de ne pas s'améliorer. Je peux vous dire que la question a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez quand même nous appeler en direct en composant le 0800 3x0 900. On vous répondra en direct sur le plateau. Celle qui va tenter de nous éduquer, le mot n'est pas vain, c'est Annie Smadja. Bonjour Annie. Bonjour Célia. Merci d'être avec nous. Alors Annie, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes directeur médical des APEP. Deux ans, expliquez-nous ce que c'est. Alors, c'est donc une association loi de 1901 qui, entre autres fonctions, entre autres choses, gère quatre établissements qui se situent dans vos anciens locaux. – Oui, voilà, pour la petite anecdote, les anciens locaux. – Voilà, donc un CESAD qui est un centre de soins à domicile pour les enfants d'IDIS, un CAMS, centre d'action médico-sociale pour les 0 à 6 ans, auquel est adossé un EDAP, c'est-à-dire une équipe diagnostic-autisme de proximité qui s'occupe des diagnostics simples d'autisme et avec une prise en charge immédiate conjointe, et le CMPP dont je suis donc directeur médical, qui est le centre médico-psycho-pédagogique. – Alors, si on veut retrouver tout ça, il y a une adresse qui regroupe tous, c'est www.lespep.org. – Voilà, nous recevons tous les enfants sur demande pour tous les soucis, que ce soit d'ordre relationnel, comportemental, affectif, voilà. – Alors, pour ou contre la fessée, je peux vous confirmer que c'est un débat qui attise les passions et c'est compliqué de répondre. Alors, on va peut-être simplement faire un point sur les principes éducatifs, pardon. La loi est passée, donc normalement, on ne devrait même pas avoir le choix. Le paradoxe de cette loi, c'est quand même qu'elle est juste, symbolique, donc il n'y a pas de sanctions. – Oui, tout à fait. Alors, c'est tout à fait formidable, effectivement, que le débat existe. On pourrait se dire, pourquoi contre la fessée ? Peut-être que c'est vraiment la démonstration de ce en quoi, quand on n'adhère pas, quand on est… Eh bien, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'au fond, les gens qui considèrent que la fessée est une bonne chose n'arrivent pas à adhérer à la question. Ils continuent à se dire, eh bien, contre la loi… – Je m'en fiche. – Voilà. Ce qui est quand même très étonnant pour un éducateur. – Donc du coup, au lieu d'interdire, l'enjeu, c'est de faire comprendre aux parents que la fessée n'est plus un principe éducatif. – En tout cas, s'ils sont convaincus, eh bien, ils adhéreront sans doute à ce principe-là. De la même façon qu'un enfant qui comprend ce qu'on lui dit, obéit sans… – Alors, je crois que beaucoup de parents n'ont pas encore compris. On a Carole qui a réagi, qui dit, il y a fessé, fessé. Notre génération en a pris quelques-unes et on est toujours là. – On est toujours là, mais comment on serait sans fessé ? C'est aussi une autre question. Et serait-on les mêmes ? Ça, on ne peut pas répondre puisque c'est si. Et si ma tante en avait ? – Ah, n'est-ce pas, on dirait la dame. – Donc, on ne sait pas. Mais en attendant, il n'est pas certain que peut-être, elle serait différente, Carole. – Alors, la menace de la fessée n'est plus efficace puisque c'était peut-être ça qui devait fonctionner. Du coup, comment faire pour éduquer ses enfants ? – Alors, je crois que vraiment, la question, c'est qu'est-ce que c'est que l'éducation ? Vous disiez que Freud disait que le métier de parent était un métier difficile. Il disait un métier impossible. – Un autre métier impossible, c'est celui d'éducateur. Voilà, donc avec ça, on est bien… – Mais que faire, nous sommes perdus. – Voilà, non, nous sommes perdus, nous faisons ce que nous pouvons. – C'est déjà pas mal. – Et alors, je crois que c'est très important de dire qu'il y a des principes généraux, mais ça s'adapte au un par un. Enfin, il n'y a pas de… Il y a comme ça un socle général, mais bon, les solutions ne sont pas bonnes pour tout le monde. Bon, bref, l'éducation. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer ? Éduquer, étymologiquement, ça veut dire ex-duqueré, ça veut dire conduire hors. Vous savez, c'est comme la ritournelle, prendre un enfant par la main. C'est lui montrer le chemin. – Eh bien, regardez, Annie, on a Brigitte qui nous dit qu'il y a d'autres moyens qui marchent que la violence, parce que la violence engendre la violence. – Tout à fait. Ce qu'on sait, toutes les études montrent que les enfants qui ont été frappés, fessés… Alors, très important quand même de distinguer la maltraitance de la fessée. Je crois que le débat auquel vous m'avez invitée, c'est pas un débat sur la maltraitance. Il ne s'agit pas d'adoucir ce débat-là, qui n'a pas à être adouci. Voilà, de manière très claire. Après, sur la fessée, la violence engendre la violence, comme dit, je ne sais plus quel est le nom de Brigitte. Eh bien, elle a raison, c'est-à-dire que toutes les études montrent que tous les enfants qui ont été frappés sont plus violents. D'ailleurs, peut-être qu'on peut se poser la question des parents qui ont été frappés, s'ils ne sont pas un peu plus violents, et s'il n'y a pas quelque chose comme ça d'une transmission. On dit plus dissimulateur aussi, parce que celui qui veut échapper à la sanction physique du plus fort que soi, à tendance à se dissimuler, est manque de confiance en lui, parce qu'au fond, il y a aussi le manque de confiance. Alors, on peut faire des très obéissants ou des grands rebelles aussi. – Oui, du coup, il n'est pas dit que… – On peut voir si la fessée n'a jamais été efficace, du coup. – Ça existait, c'était comme ça. Est-ce que parce que ça a été comme ça, on doit… – C'est une bonne chose. – Les enfants partaient dans les mines avant. – Oui, c'est bon. – Est-ce qu'on fait toujours travailler les enfants dans les mines ? – Alors, la fessée, on a bien compris, c'est peut-être une fausse bonne idée, mais il y a plusieurs types de fessées. – Tout à fait, tout à fait, c'est très très important ça. – Voilà, alors la première, c'est peut-être le parent qui acculait, débordait. – Voilà, ça, je dirais que c'est plutôt la deuxième, c'est-à-dire celle qui fait… Enfin, il y a le débat sur la fessée, modalité éducative, c'est-à-dire châtiment corporel, c'est vraiment le principe du châtiment corporel. Et je crois que celui que vise directement la loi, c'est quand même celui-là. C'est-à-dire, c'est celui du plus fort, on protège les femmes des coûts, on protège les personnes âgées des coûts, qui plus que le petit enfant est quand même faible par rapport à la force physique de l'adulte. Donc, ça, c'est la modalité éducative, c'est-à-dire, s'il a mal, le châtiment corporel, à ce moment-là, il va retourner dans le droit chemin. – Bon, justement, Annie, on a une petite vidéo qui illustre bien ce propos, je vous propose de regarder. – Mais je peux pas, mardi, je pourrais pas, Laurent, mardi. – Arrête, arrête, Jules ! – Non, mais je sais pas, jusqu'à jeudi, au moins jusqu'à jeudi. – Oui, arrête ! – On se rappelle, Laurent, OK. – Tu entends ce que je te dis ? – Mais c'est dingue, ça ! – Tu entends ce que je te dis ? – Alors ça, c'est une maman débordée ou c'est un principe éducatif ? – Les deux en général, enfin, au fond, on voit bien à la fois que l'enfant, la mère est occupée ailleurs, bon, donc il la tire et au fond, elle, elle trouve pas d'autre solution que celle-là, donc il y a les deux, et sans doute qu'elle pense que c'est une bonne chose puisqu'il n'y a pas d'étape non plus, elle dit arrête, arrête, et ça tombe. Après, peut-être qu'il s'agit, bon, mais peut-être qu'on verra ça dans la suite du débat par rapport au trouble du comportement de l'enfant, parce que tout n'est pas à mettre sur le même plan, peut-être. – Alors, le problème avec la fessée ou la claque qui part lorsqu'on est débordé, c'est qu'elle marche ? – Absolument, vous avez absolument raison, c'est-à-dire qu'il y a la fessée principe éducatif, mais au fond, qui est déjà un échec, parce que quand vous avez besoin d'en passer par la violence physique pour asseoir votre autorité, c'est qu'elle est déjà en défaut. Et après, il y a l'autre fessée qui, au fond, est celle qui est un peu défendue par les tenants de la fessée, mais qui, au fond, est encore la démonstration de la perte de contrôle par le parent ou du « pas trouver d'autre solution ». C'est-à-dire que c'est la fessée qui part, soit parce que vous ne savez plus quoi faire. Voilà, vous ne savez plus quoi faire pour arrêter quelque chose. – Mais comment on fait alors ? – Alors justement, à chacun d'inventer, ça c'est quelque chose de très très important, c'est-à-dire qu'au fond, les recettes, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne marche que si la parole est pleine. Freud encore disait que l'enfant pardonne toutes les erreurs, mais pas le manque d'authenticité. C'est-à-dire que si vous avez une parole pleine, et c'est peut-être ce qui marche des fois dans la fessée, parce que les gens sont très très convaincus quand ils en donnent une bonne, en fait, la question c'est vraiment de mettre une limite. L'enfant ne naît pas au monde avec des limites. – Oui, c'est à nous de le cadre. – Voilà, le cadre c'est celui qui l'intère, que lui ont appris ses parents et ses éducateurs. Après, il n'aura plus besoin. Vous, vous avez adulte, une petite voix qui vous dit que ça ne sait pas bien, ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas. Mais vous savez que ça ne sait pas bien. L'enfant, il ne sait pas. Donc évidemment qu'il ne faut qu'il y ait une limite. – À vos parents de poser le cadre. – Absolument. – Alors il y a un autre type de fessée, Annie, c'est la fessée de la peur. – Ça, c'est encore pire, je dirais. Parce qu'au fond, vous avez un enfant qui traverse la rue, vous lui dites non, 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 il traverse quand même, et paf ! Donc au fond, vous déchargez vous-même. – Donc à un moment d'inattention, on a eu très peur. – Voilà, et non seulement… – On évite le pire, mais… – Voilà, et c'est lui qui ramasse. Bon, tout de même, c'est quand même, on peut se poser la question. – Donc c'est un défaut d'attention et on traduit cette crainte par la claque. – Disons que l'émergence comme ça de l'affect de peur fait qu'on se décharge physiquement, soi-même. Mais est-ce que ça a fait avancer les choses pour l'enfant ? C'est une question qui se pose. – Alors Annie, pendant qu'on discute, il y a plein de réactions qui se sont affichées, dont certaines personnes qui nous ont dit « ça ne fait pas de mal ». – Est-ce que ça fait du bien ? – Non, on a pris « ça ne fait pas de mal ». – Est-ce que ça fait du bien ? Ça, c'est peut-être une question, parce que ça ne fait pas de mal. – Voilà, est-ce que ça fait du bien ? – C'est compliqué de remettre en question les principes de ceux qui nous ont eux-mêmes éduqués. – C'est le point fondamental de la chose, c'est-à-dire qu'au fond, la civilisation a évolué dans nos contrées. N'oublions pas qu'il y a d'autres endroits où les châtiments corporels, autant dans la sphère publique que dans la sphère privée, sont quelque chose de totalement admis. En tout cas, c'est quand même, pour notre civilisation, signe de progrès, que de ne plus passer par les violences corporelles. – Alors, progrès, j'apporterai quand même un petit bémol, parce que cette idée de fessée à la vie dure, on rappelle que la France bafouait quand même les conventions internationales des droits de l'enfant, et également la charte sociale européenne, donc tout ça ratifié en 1999, dans laquelle les pays s'engagent à protéger les enfants contre la négligence, la violence et l'exploitation. Donc on va se demander si finalement, la fessée, ça sert à éduquer ou à dresser ? – C'est toute la question. Est-ce que l'éducation, c'est du dressage ? C'est-à-dire qu'au fond, les parents, normalement bienveillants, nous, cherchent à développer toutes les qualités de leur enfant pour que se débrouillent au mieux possible, et dans le lien personnel, et dans le lien… – Ça va vous plaire, on a une réaction qui dit « Moi, j'en ai pris un paquet, et sa volonté doit plier devant la mienne, c'est comme ça ». – Voilà, vous parliez de dressage, c'est-à-dire, est-ce que éduquer, c'est faire plier l'enfant ? On voit bien qu'il y a une dimension d'humiliation aussi, c'est-à-dire, il s'agit de faire plier. Alors, on voit bien qu'il y a quand même une dimension d'échec, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui n'y arrive pas autrement, c'est-à-dire, je suis plus fort que toi, et donc, je peux te taper dessus. – Bon, est-ce que… Vous savez que même pour les animaux, on ne parle plus de dressage, on parle d'éducation. – C'est vrai, l'éducation canine, c'est à la mode. Alors, plus largement, Annie, j'aurais dû vous demander, c'est quoi l'éducation ? Est-ce que c'est quand on a peur de son parent ou d'une autorité quelconque, et finalement, on obéit sans comprendre pourquoi on l'interdit et sans comprendre les limites ? C'est pas ça, l'éducation ? – Vous pensez, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de parents dont le but, au fond, est de faire quelqu'un d'extrêmement obéissant, de faire quelqu'un qui est juste obéissant ? Au fond, justement, même étymologiquement, éduquer, c'est pour permettre à l'enfant d'être autonome, c'est-à-dire de pouvoir se faire une idée lui-même, des conduites à tenir dans la vie, dans la vie sociale, dans la vie personnelle, comment affronter les difficultés. Mais toujours la petite ritournelle, c'est pour montrer le chemin, et puis pour qu'il s'assure aussi de cela. – Voilà, parce que quand même, la violence physique pour asseoir son autorité, au fond, un enfant qui comprend, il obéit sans qu'il y ait trop de violence, ou alors, s'il n'est pas en capacité de comprendre, il obéit parce qu'il fait confiance. Est-ce qu'on fait confiance à un adulte qui vous tape dessus ? La question se pose. – Alors, je souriais parce qu'on avait une réaction, si vous voulez bien, on va la remettre, de Magali, qui disait que parfois, qui concluait sa réaction en disant que les enfants peuvent être horribles aussi et très ingrats. – Moi, je trouve ça formidable, parce que Magali semble avoir oublié qu'elle a été elle-même enfant. – Je la laisse réfléchir. – Je la laisse réfléchir sur l'horreur et l'ingratitude des enfants. – Alors, on voit bien, ça fait réagir ce sujet, Annie. Il y a ceux qui s'invitent aussi dans la question, donc dans le débat, qui n'ont pas d'enfant et qui vont dire à des parents, ton enfant est turbulent, il faut que tu sévisses. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là ? – Eh bien, ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'éduquer, c'est vraiment très, très, très… c'est une histoire très complexe, très compliquée, qu'on se trompe beaucoup, qu'on essaye de faire le mieux possible. Et qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. C'est un peu… ce serait formidable, mais il n'y en a pas. – Si nécessaire, une petite tape sur les fesses ne fera pas de mal, bien au contraire, accompagnée d'une bonne éducation. – Oui, ça, ça distingue un peu la petite tape sur les fesses, qui au fond, du coup, est symbolique. Vous disiez que la loine est symbolique. Symbolique, ça ne veut pas dire que c'est du vent, ça ne veut pas dire non plus que ça ne sert à rien, ça veut dire que c'est pour en comprendre le sens. et au fond, là, la petite tape, ce n'est pas le châtiment corporel, ce n'est pas non plus. Alors, évidemment qu'il y a toujours de meilleures solutions, il y a toujours de meilleures solutions, parce que l'enfant s'identifie à l'adulte qui l'éduque. Donc, c'est souvent les parents qui frappent, qui vont critiquer les enfants, leurs enfants, parce qu'ils frappent leurs petits copains, ou leurs frères, ou leurs sœurs. – Oui, on ne peut pas leur demander. – On ne peut pas… l'enfant prend pour modèle. – Exactement, Annie, regardez, on a une réaction, elle se dit, il va vous plaire, trop de laxisme de la part des parents, il faudra que tôt ou tard, ce seront ces mêmes parents qui prendront des coups de la part de leurs enfants. Les enfants sont adorables, si on sait, ils ferment, on dirait qu'on parle d'un chien. – Oui, aussi, et puis au fond, ça démontre ça. C'est-à-dire que si on est violent, effectivement, la question, c'est un peu inversée, à mon avis. – Oui, c'est un peu étrange. – Voilà, trop de laxisme, bon… – Alors, Annie, si parfois les parents tapent, si les parents parlent et que, quoi qu'il en soit, l'enfant n'écoute jamais rien, l'enfant dépasse toujours les bornes et les limites, est-ce que ça ne veut pas dire que le problème est ailleurs ? – En tout cas, il ne faut pas passer à côté. C'est-à-dire que j'ai reçu, moi, pendant 30 années de pratique, beaucoup de mères qui sont venues consulter, affligées de se trouver maltraitantes, en fait. C'est-à-dire, t'attends à tout bout de champ. Mais, au fond, et avec de multiples conseils, conseilleurs autour d'elle, et tu vas passer ses verres, etc., or, la question n'était pas de se poser, pas là. – Donc, Annie, on n'hésite pas à demander de l'aide. – Il s'agit de consulter, demander, ça peut être tout à fait banal, ça peut être le symptôme de quelque chose dans la famille. – Alors, vous entendez la petite musique, l'émission est bientôt terminée. Je voudrais vous dire que demain, à votre place, on va recevoir Isabelle Félitschatch, elle est déléguée au handicap et à l'accessibilité de la ville d'Ajaccio. On va aborder avec elle la problématique de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Pourquoi est-ce que c'est plus facile de faire un Ironman que de monter sur le courant Napoléon ? Voilà, appelez-nous au 0800 3x0 900. Annie, merci beaucoup d'être venue, d'avoir relevé le défi. Je vous dis à demain, même endroit, même heure. À très vite, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ils s'aiment.